et salut vous chers voyageurs on se retrouve pour un nouveau vlog et aujourd'hui je vous emmène dans un nouveau pays que je visite pour la toute première fois qui est l'Espagne et plus particulièrement ce vlog sera dédié à je pense vous allez le reconnaître derrière moi la capitale catalane Barcelone je vais donc vous montrer que voir et que faire à Barcelone ou bonjour le chien je vais donc vous montrer que voir et que faire dans la capitale catalane sur trois jours grand maximum pour les personnes les plus pressées c'est parti on commence la vidéo laissez moi d'abord vous expliquer pourquoi Barcelone est très attractive auprès des touristes ajoutez à son climat agréable ses plages de rêve sa gastronomie d'exception Barcelone dispose d'un patrimoine culturel ultra riche et ce surtout grâce aux travaux incroyables de l'architecte catalan antoni gaudi réputé pour ses travaux de modernisme et d'avant-gardisme catalan il est connu pour avoir façonné la ville d'avoir créé des bâtiments uniques en leur genre et ils sont pratiquement tous classés au patrimoine mondial de l'unesco et je vous propose qu'on les découvre avec ce vlog voyage dédié à Barcelone nous sommes donc le premier jour sur Barcelone et je commence fort la journée tôt le matin avec l'une des casas les plus réputées de la ville je me dis comme ça au moins c'est fait on fait les incontournables dès le matin comme ça y'a pas trop le monde et comme ça j'aurai bien le temps de la shooter surtout c'est donc parce que cette casa elle est juste ultra photogénique alors là où je me trouve il ya du monde et forcément je commence avec l'un des monuments les plus visités de Barcelone au numéro 43 de Paseo de Gracia voici donc mesdames et messieurs la casa bachio franchement que dire de cette façade absolument coloré franchement j'espère que ça rendu si son caméra parce que c'est juste dingue la casa bachio porte le nom de son propriétaire qui s'était nommé josep bachio en catalan sinon recep il s'agissait d'un riche propriétaire d'industrie de textile il avait des usines un peu partout dans Barcelone et forcément il a sollicité anthony gaudi pour pouvoir réaliser ce projet fou de maison absolument dingue ce qu'on aime particulièrement c'est son aspect un petit peu aquatique avec ses rappels de la mer ses mosaïques absolument coloré forcément il ya du monde donc venez tôt si vous voulez éviter les fils d'attente et là je me dis heureusement que j'ai réservé tôt parce que là franchement le monde ça fait flipper la visite de la casa bachio nous transporte dans l'imaginaire de gaudi cette rénovation complète donne désormais à cette maison le titre de véritable oeuvre d'art l'architecte catalan nous emmène dans un beau voyage sous les mers et océans lors de votre visite vous aurez l'occasion d'observer des éléments d'époque ayant appartenu à la famille bachio qui se mélangent à de jolis détails aquatiques je vous conseille sincèrement d'opter pour l'audio guide afin de comprendre la signification de ces objets ainsi que l'utilité des pièces la visite dure environ une heure quinze et se déroule sous plusieurs parties vous commencerez par les différents étages en partant du rez-de-chaussée avant de monter sur les toits de la vue qui donne sur le quartier de gracia de barcelone avant de redescendre là où un spectacle de sons et lumières viendra clôturer ce voyage immersif c'est romane de la pause production et je voulais simplement vous préciser que dans la barre d'infos j'ai ajouté tous les liens qui vous permettront de réserver les billets d'entrée pour tous les monuments de barcelone donc n'hésitez pas à cliquer pour pouvoir réserver je précise que ce sont des liens affiliés donc pour vous ça ne change rien au prix ça permet juste de toucher une petite commission donc si vous voulez soutenir mon travail pour moi ça m'aide grandement je vous remercie vraiment par avance je vous propose qu'on découvre ensemble la prochaine casa qui est en réalité le véritable projet populaire de gaudi la casa vitienne parce qu'en effet la précédente casa la casa bacio elle a été construit seulement 20 ans après celle-ci celle-ci elle a commencé à la fin du 19e siècle et vous voyez le style il est quand même assez différent donc même si gaudi il avait son style à lui on retrouve des designs architecturaux qui sont pas trop similaires là on est plutôt sur un style qui regroupe ensemble les arts du proche orient mais aussi de l'extrême orient voici donc la première casa designée par l'architecte du modernisme c'est ce chef-d'oeuvre qui a en quelque sorte révélé le travail de gaudi au public vous pourrez visiter la maison dans sa très grande majorité vous entrerez par le patio avant d'arriver au rez-de-chaussée qui est aussi désigné comme oasis orientale de par sa décoration n'oubliez pas de lever les yeux vers le plafond pour contempler les magnifiques structures en plâtre qui représentent des végétaux et fruits exotiques les sanitaires seront observables au premier étage et sont d'origine mention spéciale au furmoire et à sa coupole ornée d'oiseaux et que serait une casa de gaudi sans son toit terrasse qui offre un point de vue assez charmant avec son chemin de ronde c'est inclus n'oubliez pas d'y monter bon je pense que vous l'avez reconnu derrière moi c'est le véritable symbole de barcelone la sagrada familia comme vous pouvez le constater de la construction n'est toujours pas achevé et ce malgré sa construction qui a débuté il ya presque 140 ans c'est un projet qui est absolument colossal et qui a également été élaboré par anthony gaudi pense qu'on reconnaît un peu le style je pense qu'ici il est inutile de préciser mais je vais le faire quand même il est impératif de réserver son billet si vous voulez rentrer à l'intérieur de la sagrada et surtout si vous voulez visiter les tours les billets sont rapidement sold out donc si vous voulez avoir la chance d'y aller et bien réservez à l'avancé par exemple j'ai réservé trop tard du coup je ne pourrais pas visiter les tours de la sagrada pendant mon séjour avant d'entrer prenez le temps d'observer les détails et ornements complexes incrustés dans les façades de la basilique vous ne serez plus aux données de la tête entrez ensuite et laissez le charme de la basilique opérer la sagrada sera l'un des seuls projets que gaudi ne verra jamais achevé c'est déjà cinq générations qui ont vu grandir et voient encore grandir ce temple dédié à la sainte famille à la sortie de la sagrada se trouve un musée historique retraçant la chronologie du temple on voit ainsi les différentes étapes de la construction et ce qu'il reste encore à établir il est dit que le gros oeuvre serait potentiellement achevé pour 2026 c'est pas encore sûr mais ça arrive quand même et j'ai aussi trouvé très intéressant le fait de découvrir les techniques architecturales développées par gaudi pour définir les voûtes de l'édifice comme s'en suit et n'oubliez pas une fois être sorti de la sagrada vous pouvez aller sur le petit parc ici c'est très sympa pour faire de jolies photos si par rapport au début de la vidéo vous pensez que j'ai changé de look c'est bien le cas c'est juste qu'en fait j'ai oublié d'enregistrer ma séquence pour la cathédrale du coup je la fais le jour d'après comme si doré n'était après ça va revenir je vais juste vous parler un petit peu de la cathédrale sainte croix qui est également un autre chef d'oeuvre architectural donc là forcément plus gothique et puisqu'on est dans la partie historique de barcelone on estime la construction entre le 13e et le 15e siècle de la cathédrale elle a été établi sur les ruines taux les restes d'une ancienne église romane qui auparavant elle même a été construite sur les ruines d'une autre église visigone j'ai pas vous mais moi ça fait un peu penser au matrioshka là vous savez les poupées russes qui s'emboîtent une église sur une église sur une église si vous vous demandez pourquoi sainte croix et bien vous allez voir que tout en haut sur la plus haute des flèches de la cathédrale sainte croix vous avez la vierge marie qui porte la croix du christ je vais maintenant me rendre à l'intérieur de la cathédrale j'ai pas réservant de biais donc je vais aller chercher à l'office qui se trouve juste ici mais sinon pour réservé à l'avancé pour la sagrada familia du coup vu que j'ai pas visité les tours je suis quand même resté 1h15 1h20 à l'intérieur du complexe à vraiment admirer tous les détails que gaudi a pu établir dans la cathédrale donc prévoyez à peu près cette durée surtout si vous êtes particulièrement adeptes de ce style architectural étant le siège de l'échevé la cathédrale est la deuxième église la plus importante après la sagrada même si ses fondations sont plutôt anciennes la partie gothique dont la façade ont été construites assez tard à la fin du 19e siècle malgré les périodes difficiles de l'histoire comme la peste noire les catalans ont réussi à achever cette pièce maîtresse architecturale retrouver au niveau de la nef le sépulcre de la sainte patronne de barcelone sainte eulalia dans la crypte d'origine du 14e siècle l'ascension sur le toit est comprise dans le ticket d'entrée n'oubliez pas cette étape parce que ça vaut vraiment le coup la vue sur la ville de barcelone est vraiment impressionnante je vous conseille sincèrement d'y aller c'est vrai que 14 euros d'entrée ça peut faire un peu cher mais honnêtement l'intérieur vaut vraiment le coup c'est un très beau monument qui vaut vraiment le coup de visiter sur barcelone croyez moi et pour terminer votre première journée je vous propose de vous rendre à l'une des places publiques les plus populaires de barcelone la place de la catalogne grande de cinq hectares grande de cinq hectares c'est ici que se rejoignent la plupart des grands axes comme la rambla ou encore le passage de gracia et c'est ainsi que s'achève à la première journée sur barcelone hola les voyageurs nous sommes le deuxième jour sur barcelone je pense que vous pouvez le constater vu aux petites heures du matin je me suis levé encore une fois tôt pour pouvoir profiter de barcelone encore calme je me rends cette fois ci dans le quartier barri gothique pour explorer une partie plus ancienne de barcelone c'est donc par cela que nous allons commencer la journée et là mon auberge elle se trouve juste à côté des remparts antiques de barcelone voyez illuminé ainsi je trouve ça cool de justement j'ai dire mais sans lumière je n'ai pas fait exprès mais de mettre ça en valeur par rapport aux parties de barcelone que nous avons exploré hier le barri gothique c'est vraiment le plus ancien des quartiers de la capitale catalane on a par exemple ici des parties qui ont été fondées durant l'empire romain puisqu'on peut retrouver certains éléments et certaines fondations aujourd'hui maintenant ce qu'il reste surtout ce sont les éléments qui datent de l'ère gothique et ce qui est génial c'est qu'on peut trouver des pièces architecturale un peu partout on va par exemple trouver plusieurs monuments historiques comme par exemple la cathédrale à sainte croix mais aussi d'autres basiliques et des places sur lesquelles on trouve vraiment des éléments d'époque et réellement si vous aimez l'architecture vous allez kiffer et franchement n'hésitez pas à lever les yeux dans vraiment tout le quartier gothique puisque vous pouvez trouver des éléments historiques comme cela mais par exemple voyez derrière moi on a des maisons qui sont recouvertes encore de fresques qui sont absolument magnifiques le barri gothique qui c'est vraiment une pépite architecturale je trouve ceux qui aiment l'architecture comme son lundi gothique et bah franchement vous serez pas déçus je poursuis donc ma visite aujourd'hui avec un monument plutôt un musée qui est franchement incroyable après les photos et qui si je me trompe pas est pas encore trop trop visité je le fais dès l'ouverture à 9 heures pour pouvoir justement l'apprécier dans son jus sans qu'il y ait trop de monde enfin je sais pas si aura trop de monde mais je préfère mettre toutes les chances de mon côté parce que architecturellement et designement parlant je sais pas si ça se dit ça a l'air d'être tout à fait mon style et pour ça on se situe juste une rue après le bari gothique c'est juste à côté que vous soyez amateur ou amatrice d'art nouveau ou pas je pense que nous serons tous d'accord sur le fait que le palais est absolument splendide personnellement c'est mon endroit préféré dans la capitale catalane et j'espère vraiment que les images rendront justice au lieu ce n'est pas pour rien que ce palais est également inscrit au patrimoine mondial de l'unesco depuis 1997 mais tenez vous bien car le meilleur reste à venir cette scène risque de vous couper votre souffle il s'agit de la superbe salle de concert qui offre pour le coup un véritable effet théâtral on ne peut détacher notre regard de cette superbe coupole de vitraux au centre du plafond qui est éclairé par la lumière naturelle du jour franchement les voyageurs si vous avez vraiment pas beaucoup de temps sur Barcelone je pense qu'il faut vraiment privilégier cette visite j'exagère pas je sais qu'il ya énormément de belles choses mais franchement le palais de la musique catalane il est absolument à tomber par terre fin vous voyez avec les images c'est rare de voir des palais aussi bien décoré des mosaïques en plus c'est moins cher que les autres événements et monuments sur Barcelone donc on considère ça un petit kombucha et ça repart prochaine étape de la journée je me rende dans un des musées qui rend hommage à l'un des peintres espagnols je pense les plus populaires j'ai nommé pablo picasso oui c'est vrai son style peut plaire ou pas parce que c'est vrai que c'est assez particulier mais je trouve quand même que c'est un mastodonte de l'histoire artistique et c'est ce qu'on va découvrir ensemble je vous rassure le musée ne présente pas seulement des tableaux cubistes le style que l'on attribue généralement à picasso les collections on retrace l'ensemble du parcours artistique du peintre espagnol dans ses premières grandes toiles académiques à l'huile et oui picasso n'a pas réalisé que des tableaux dans sa carrière ajouté à ses croquis on découvre ainsi la curiosité de l'artiste pour l'ensemble des arts puisqu'il a réalisé d'autres oeuvres dont des sculptures bon ça j'avoue que j'étais un petit peu moins fan des oeuvres issues du cubisme ce style si particulier qui intègre les formes géométriques aux formes humaines et si vous êtes sensible à l'architecture d'intérieur alors les lieux devront vous plaire puisque la collection se situe dans un très beau palais regardez ces dorures c'est un régal pour les yeux le musée de picasso il dure à peu près une heure si vous prenez vraiment votre temps pour observer toutes les oeuvres et justement le musée picasso il se situe dans l'un des quartiers les plus dynamiques de barcelone c'est el borne et franchement je pense que vous l'entendez il ya une agitation de folie surtout que là en plus on est aux heures de midi si vous cherchez par exemple un quartier qui est assez dynamique aussi bien le jour que la nuit vous aurez plein de bars ici franchement c'est pas le choix qui manque et en plus ce style s'apparente un peu au bari gothique et donc on garde un petit peu cette authenticité c'est super agréable et là que le soleil c'est pépite le mont juic c'est comme son nom l'indique le point culminant qui domine la ville de barcelone son sommet s'élève à peu près à 185 mètres de hauteur il s'agit d'un véritable écrin de verdure certains le qualifient même de petits poumons verts de la capitale catalane à l'occasion des jeux olympiques de 1992 il ya plusieurs édifices qui ont été bâtis comme par exemple une piscine mais aussi on retrouve d'autres établissements culturels comme par exemple le musée national d'art de catalogne qu'on appelle aussi le mnca on a également plusieurs jardins comme par exemple je me tiens actuellement dans le jardin de laribale on a aussi le jardin de maragal et le jardin botanique donc les amoureux de la nature si la ville de barcelone vous opprime un petit peu vous avez la chance ici de respirer dans cet écrin de verdure pour le mnca donc le musée national d'art de catalogne vous avez plusieurs tickets avec différentes options par exemple vous avez la partie gratuite donc qui vous permet de voir les jardins et l'entrée principale du palais ensuite si vous souhaitez voir vraiment l'édifice sans la collection d'art et bien ça coûtera 2 euros par personne en revanche pour la formule plus complète avec la collection d'art comprise ce sera 12 euros si vous souhaitez apercevoir un bout de mer allez donc au château de montjouic qui est une ancienne citadelle citadelle dominant la baie vous aurez ainsi une vue plutôt sympa sur le port de barcelone et la mer méditerranée une autre activité qui peut être sympa à condition de ne pas avoir le vertige c'est de prendre les téléphériques qui vous emmèneront d'un point à l'autre sur le montjouic en vous offrant un superbe panorama de trois francs de 360 degrés et pour le côté pratique sachez que vous pouvez rejoindre le sommet du montjouic grâce à un funiculaire si vous ne souhaitez pas prendre les escaliers sachez qu'il y en a à peu près toutes les dix minutes c'est assez fréquent c'est ainsi que se termine la deuxième journée sur barcelone et bonjour on se trouve pour le troisième et dernier jour de ce séjour à barcelone et oui je suis triste et j'ai pas encore tout fait mais ce sera l'occasion de revenir bien sûr j'ai encore quelques petites choses de prévu pour cette grosse demi journée encore une fois on commence au petit matin et je peux vous dire que c'est toujours aussi agréable nous nous trouvons donc sur le parc de la Ciutadella qui est un vrai petit poumon vert c'est très agréable de s'y rendre parce qu'on entend déjà le chant des oiseaux ce parc il a vu le jour lors de l'exposition universelle de 1992 il s'agissait ici à l'origine d'un terrain en friche sur lesquels se tenaient les restes d'une ancienne citadelle détruite pendant la révolution ce terrain vague n'étant pas très attractif il a été décidé à l'époque de l'aménager et c'est donc aujourd'hui devenu un joli parc avec de nombreux espaces verts mais aussi d'autres monuments culturels comme par exemple nous avons un musée d'art moderne il y a également le zoo de barcelone dans ce parc il y a donc de quoi faire et notamment ici la fontaine de nepto qu'on va se le dire claque vraiment pas mal surtout avec sa statue dorée en hauteur bon je vais donc quitter cet endroit magique perso j'adore c'est super mignon pourquoi parce que maintenant je vais me rendre au parc Guell qui est aussi un symbole incontournable de barcelone on va se le dire j'irai peut-être l'incontournable numéro 2 à mon avis attendez je vais descendre par contre d'après ce que j'ai vu il n'y a pas vraiment de station de métro qui est à proximité du parc il va falloir prendre un bus sinon en fait il faudra marcher à peu près 20 minutes entre la dernière station et le sommet du parc bonjour bonjour elles me font délirer on marche ensemble bonjour et là bas les gars on a l'arc du triomphe c'est pas une blague c'est vraiment l'arc du triomphe c'est comme ça que cette magnifique arche s'appelle et elle donne juste sur l'entrée du parc de la ciottadella j'arrive à l'ouverture à 9h30 il ya déjà du monde les gars pour être honnête mon avis il est un peu mitigé par rapport à ce parc parce que en fait j'ai vraiment la sensation d'être à l'église disneyland c'est franchement je veux dire j'ai déjà vu ça ailleurs mais pas honnêtement je veux dire des endro-touristiques forcément il y en a beaucoup il ya beaucoup de monde mais là vraiment je veux dire les gens limite se poussent pour faire des photos enfin je sais pas en fait du coup je veux dire oui le parc est très sympa enfin je trouve qu'il ya des très jolies compétitions florales mais en fait les gens se concentrent vraiment sur les parties mosaïques faites par gaudi pour des photos mais c'est très beau c'est très très beau mais je trouve que l'engouement qu'il ya autour du parc ben malheureusement ça gâche un peu l'expérience On est encore sur un projet de antoni godi comme vous pouvez voir ici c'est la casa mila ou plutôt la pedrera là on part sur un projet qui part de zéro c'est pas du tout une rénovation c'est vraiment un projet de a à z alors je m'excuse du bruit parce que c'est juste hyper bruyant ici on est sur l'une des rues les plus passantes de barcelone comme pour les autres casas la casa mila appartenait au riche pere mila qui était également un noble lui souhaitait en tout cas réaliser un projet immobilier assez luxueux ou plutôt un projet hôtelier c'est à dire que chaque appartement se tenait des chambres pour de riches clients sur barcelone Comme vous pouvez le constater elle est quelque peu imposante cette casa mila et il faut savoir que ses dimensions un peu en orbe et bien elles ont quand même coûté quelques amendes à godi quelques refus de la maison communale le projet a failli être arrêté à plusieurs reprises mais godi ne s'est pas laissé faire et il a décidé de poursuivre pour pouvoir terminer cette maison un peu extraordinaire sur barcelone bon vous l'avez compris j'avais un look précédent parce que je peux registrer à l'avance mon introduction mais là on est de retour au temps présent apparemment faut prévoir deux heures ça apparaît pas mais c'est vraiment hyper profond avec deux puits de lumière à l'intérieur il ya de quoi visiter en fait comme la pédrera c'était le dernier projet civil de godi vous verrez que il recherche est toujours un peu plus la simplicité qu'il trouvait un peu plus moderne que ses précédents travaux c'est pour ça qu'elle paraît un peu plus sobre la pédrera comparé à d'autres casas j'ajouterai ici que la salle d'exposition au dernier étage est tout à fait époustouflante godi a représenté ici la colonne vertébrale d'une immense baleine on a l'impression de déambuler dans les entrailles de ce cachalot le toit terrasse est l'un des plus beaux que j'ai pu observer avec ses couleurs chaudes ainsi que ses cheminées particulières on dit qu'elle représente des casques de guerriers qui veillent sur la sécurité des clients et bien voilà c'est tout pour ce vlog voyage à barcelone j'espère qu'il vous a plu et qui vous aidera dans la planification de votre voyage on se retrouve pour de nouveaux vlogs et de nouveaux guides tchuss à